On s'en moque de la réalité, donc faisons-nous le plaisir et construisons des personnages. Et ça, je l'ai appris des Américains pour ce type de série. Il fallait lancer quelque chose d'atypique, d'ovni. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai été aussi à l'aise en préparant cette série. C'est que je me suis donné toutes les libertés du monde. Et que surtout, les Américains m'ont laissé m'octroyer toutes ces libertés. Donc, ce que j'avais envie de faire depuis des années, casser tous les codes. Je veux dire, ça a été la série absolument parfaite pour pouvoir faire ça. Ce dont je n'avais pas envie, et c'était très très bien que Patricia Field et Lily Collins soient sur la même longueur d'onde. C'est un personnage très fort, avec une forte personnalité. Je n'avais pas envie qu'on refasse ce qu'ils avaient déjà fait sur Le Diable s'habille en Prada. C'est-à-dire, on prend la jeune Américaine qui arrive avec un jean, un sweat à capuche qui est mal habillé. On va la transformer en une icône parisienne et en un épisode et demi, ça devienne Caroline de Maigret. Je n'avais pas du tout envie de faire ça parce que je trouve que ça limitait mon champ de possibilités. Je trouvais que ça enlevait beaucoup de caractère et de personnalité au rôle de Lily. Je trouvais qu'il fallait que ce personnage ne rende pas les armes aussi vite. Je voulais aussi que ça bouscule déjà par son apparence un peu les codes de la mode. C'est pour ça aussi que même la saison 2, il n'y a pas eu d'évolution complètement. Cette fille ne se rend pas encore. Elle connaît les codes maintenant et si on fait une saison 3, je pense effectivement qu'elle connaît les codes depuis un petit moment. Elle observe Sylvie, sa patronne, elle va certainement les réadapter à sa manière. Mais là, il faut trouver la subtilité. Ne pas en faire une parisienne, je détesterais qu'elle finisse en tee-shirt blanc, en blazer marine avec un jean et des tennis blancs. Sous-titrage ST' 501